Bonjour à tous, si vous avez une relation conflictuelle avec vos parents et que vous aspirez à une relation beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide, alors cette vidéo elle est faite pour vous. Aujourd'hui j'ai une conversation avec ma fille concernant les étiquettes que l'on pose par rapport à nos parents et qui pourraient justement constituer cette difficulté au niveau du lien. Parce que comme tout lien, ce qui est difficile dans une relation c'est les attentes que l'on a. Plus on a d'attentes vis-à-vis d'une personne et si ces attentes ne sont pas nourries, plus nous sommes en souffrance par rapport à l'autre. Ici je veux parler, il s'agit de ma fille, je vais vous donner son exemple de la conversation qu'on a eue. Elle a eu une relation difficile avec son papa, surtout au niveau de l'adolescence. Il y a une coupure à un moment donné au niveau de leur relation, donc ils ne se sont ni vus ni communiqués. Et là ça va faire deux ans où la relation reprend. Et donc ce matin on avait cette conversation où elle tente de comprendre pourquoi elle est tant en souffrance par rapport à lui, pourquoi est-ce que cette relation est insatisfaisante malgré tout. Elle le voit mais la relation ne la nourrit pas. Et là justement je lui ai parlé de l'étiquette. Et je lui ai dit que tant qu'elle pose une étiquette à son père et qu'elle en a ses attentes, il est très compliqué pour elle de construire une relation qui soit apaisée. C'est-à-dire que la première relation qu'elle a avec son père c'est la relation avec cette étiquette et non la relation avec l'humain qui est là. Je vous explique. Quand on dit c'est ma mère, quand on dit c'est mon père, ressentez bien que d'une manière ou d'une autre, vous avez posé une étiquette, un statut à cette personne, un rôle à cette personne. Cette personne elle est déjà un rôle d'avance. Comme si au-delà de l'humain qui est là, cette personne elle a un rôle. Et ce rôle devient son identité. Et c'est peut-être là où c'est compliqué. Parce que quand vous dites, oui mais il s'agit de ma mère, il s'agit de mon père, il est censé d'eux, elle est censée d'eux. Ben non en fait. C'est ça qui génère de la souffrance dans la relation avec nos parents. Il y a bien d'autres choses mais ça c'est l'une des choses justement. Parce que quand on dit c'est ma mère, c'est mon père, d'une certaine façon avec le ma, le mon, il y a une idée de la personne est censée d'eux quelque chose vis-à-vis de moi. Il y a une notion d'appartenance qui fait que d'une manière ou d'une autre, il y a un lien qui fait qu'on se dit ben là, ça ne peut pas être autrement dans cette appartenance. L'autre est censée d'eux. Et moi en tant qu'enfant aussi, je suis censée d'eux. Ça va dans les deux sens en fait. Et puis il y a la deuxième chose, c'est qu'on confère un rôle à cette personne. Et donc le fait de poser que c'est mon père, fait que dans cette étiquette, elle a l'attente à travers cet individu d'un rôle de père. Je me disais mais bien sûr, mais bien sûr, c'est normal qu'elle attente de son père, qu'elle joue son rôle de père, bien sûr. Mais avant tout, ce père-là, et bien il a eu une enfance, comme tout le monde, comme nous, comme tout le monde. Ce père-là a eu une enfance, il a des blessures, il a une adolescence, il a une vie d'adulte, dans lequel il a plus ou moins résolu ses problèmes, ses problématiques, ses blessures. Donc c'est une personne qui porte en lui ses propres blessures, ce qu'il a vécu dans son enfance. Donc, il devient adulte, il a un enfant, mais ce n'est pas l'enfant qui va faire un espèce de shift et qui va tout effacer et hop, il sera habilité à jouer ce rôle. Non, en fait, parce que c'est l'individu qui va jouer ce rôle de père ou de mère, c'est l'individu. C'est-à-dire, c'est l'individu avec ses blessures résolues et non résolues qui va vivre ce rôle de mère et vivre ce rôle en tant que père, vous voyez ? Donc en fait, si on enlève l'étiquette, si on enlève l'étiquette, regardez vos parents. Si vous êtes en conflit avec, regardez vos parents et vous enlevez cette étiquette de c'est mon père. Vous enlevez l'étiquette de c'est ma mère. Qu'est-ce qui reste ? Prenez un instant. Qu'est-ce qui reste ? Regardez, mettez comme si votre maman et votre papa étaient juste en face de vous. Prenez quelques secondes. Enlevez l'étiquette de c'est ma mère et c'est mon père. Qu'est-ce qui reste ? Il reste un individu à part entière comme vous qui a une histoire comme vous qui a des blessures résolues, non résolues comme vous. Il y a juste une personne avec son histoire et qui fait ce qu'il peut pour vivre son histoire. Vous voyez ? Il n'y a que ça. Et ça, ça va être le début en fait de la guérison de vos blessures parce qu'à cet instant-là, si vous enlevez l'étiquette, vous allez juste comprendre que la personne qui est là, déjà de cette manière-là, vous avez rétabli le rapport. Ce n'est plus mon père et c'est ma mère qu'on met sur un pied d'estal et donc ils sont des êtres finis, parfaits, prêts à jouer leur rôle, mais pas du tout, pas du tout. Donc vous voyez juste un individu et peut-être que même vous, là, ici et maintenant, vous avez peut-être un niveau de sagesse bien plus élevé que vos parents, vous avez peut-être une intelligence émotionnelle bien plus élevée que vos parents, mais parce que vos parents n'ont pas fait ce job. Ils n'ont pas fait cette démarche. Vous voyez ? Donc là, on va rétablir le jeu différemment du coup. Donc, à partir de là, ce qui est quand même intéressant, quand vous enlevez vraiment cette étiquette du rôle de vos parents et de les enfermer, enfermer leur identité dans ce rôle et dans cette étiquette, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, naturellement, vous êtes dans une relation qui n'est plus un relation avec un rapport hiérarchique, c'est ma mère, c'est mon père, même si, effectivement, de manière génétique, c'est votre géniteur, c'est votre génitrice, c'est vrai, mais du coup, le fait d'enlever cette étiquette et ce rôle fait que vous avez en face de vous un individu à part entière, avec son histoire, avec ses possibilités, ses limitations, voilà, avec ses frustrations et ce qui lui rend heureux. Vous avez cette personne-là en face de vous. Donc, naturellement, quand l'étiquette dissout, vous n'avez plus de rapport hiérarchique. Vos parents, vous êtes au même niveau que vos parents. Et à ce moment-là, vous pouvez aussi considérer qu'en rétablissant ça, non seulement vous allez redescendre vos parents et vous allez être au même niveau que vos parents, à un niveau d'individu à individu, dans une relation d'individu à individu, mais vous aussi, vous n'allez plus être l'enfant qui est censé être obéissant, oui, l'enfant qui est censé être obéissant, l'enfant dépendant, non, vous devenez un adulte auprès de vos parents. Donc ça, c'est l'avantage. Le deuxième avantage quand vous enlevez cette étiquette et le rôle, c'est que vous allez avoir une relation qui va être beaucoup plus équilibrée du coup, puisque c'est une relation d'individu à individu, c'est ton histoire et la mienne et comment vous auriez davantage d'écoute pour vos parents. C'est comme ça que vous allez davantage comprendre leur histoire. Parce que souvent, quand on est dans des thérapies par rapport à la relation avec les parents, on nous demande de comprendre leur histoire. Oui, mais parfois, on le comprend avec notre tête, on ne peut pas le comprendre, l'accepter avec notre cœur, c'est normal. Parce que tant qu'on a cette représentation et ce ressenti vibratoire de c'est ma mère et c'est mon père et donc cela anime que l'un et l'autre est censé d'eux, on ne peut pas retrouver la paix dans la relation avec nos parents. Mais en enlevant cette étiquette, bien sûr, non seulement le rapport hiérarchique se dissout et on revient vers un rapport beaucoup plus équilibré, mais aussi vous rentrez dans une relation où vous n'avez plus d'attente, vous n'avez plus pas les mêmes attentes au niveau de vos parents. Cela veut dire qu'il y a des choses qui vont être importants pour vous dans votre monde, donc il ne s'agit pas de tout accepter, bien sûr que non, mais ne pas avoir d'attente ne veut pas dire « je vais accepter tout, je suis d'accord avec ce qui s'est passé », pas du tout. Vous pouvez toujours ne pas être d'accord avec ce que vous avez vécu avec vos parents, mais au moins, vous ne l'accepteriez pas par amour pour vous, mais pas dans l'attente que vos parents vous l'apportent. Cela ne se positionne plus au même niveau. D'accord ? Donc, du coup, vous sortez d'une relation d'obligation aussi. Chacun est libre. Donc, votre mère ou votre père, cet individu est libre d'être à partir de son histoire, à partir de ses limitations, à partir de ses blessures, à partir de ses possibilités. Autant que vous aussi, vous êtes libre d'être en tant qu'un adulte libre. D'accord ? Et à partir de là, vous allez pouvoir construire une relation qui soit beaucoup plus dans l'empathie, dans la compréhension. Vous allez comprendre jusqu'où est-ce que ce que vos parents sont, leur capacité, en fait. Donc, quelles sont leurs capacités d'ouverture par rapport à vous, d'amour par rapport à vous, de compassion par rapport à vous. Vous allez voir. Donc, à partir de là, la relation sera beaucoup plus équilibrée. Alors, oui, en effet, ce n'est pas facile d'être avec des parents où la relation que l'on vit n'est pas celle qu'on rêve de vivre. C'est vrai. Ça, ça fait mal. C'est ça qui fait mal, en fait. C'est que la relation que vous vivez là, ici maintenant, avec votre père ou votre mère, n'est pas celle que vous rêvez de vivre. Et malgré tout ce que vous avez déployé pour mériter cet amour-là, ça n'est pas là. Ça n'est pas que vos parents... c'est tout simplement parce que vos propres parents qui sont là, au-delà de l'étiquette et du rôle, sont des individus incapables par rapport à leur histoire. C'est là où ça change tout. Vous voyez ? Donc, moi, je vous invite à faire cette démarche-là. Et puis, peut-être qu'il y a quand même un élément indispensable pour que cette démarche puisse se faire, c'est surtout d'être dans la volonté et l'envie d'aller mieux. parce que cette relation conflictuelle avec vos parents, la première personne qui est pénalisée, c'est vous. C'est vous qui êtes pénalisé parce que c'est vous qui maintenez ce rapport de conflit. Donc, c'est vous qui maintenez vos blessures à l'intérieur de vous. Donc, effectivement, l'envie de vous libérer de cette souffrance et de retrouver la paix, c'est indispensable. Mais il y a aussi l'envie de prendre la responsabilité de votre propre souffrance. C'est ça qui va vous aider l'envie de prendre la responsabilité de vos blessures et que vous dites OK, je vais le prendre en charge et je vais attendre que ce soit ma mère ou mon père qui le répare. C'est ça en fait. Je vais attendre parce que vous avez peut-être des personnes en face de vous qui sont des handicapés émotionnels. Ils ne peuvent pas et ils ne pourront jamais peut-être le faire. Donc, peut-être que vous êtes en attente de quelque chose qui n'arrivera jamais. Non pas que vos parents ne vous aiment pas mais ils sont en incapacité vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc, ils ne peuvent pas vous apporter quelque chose qu'eux-mêmes ne sont pas capables de s'apporter à eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère que ces différentes pistes de transformation vont vous aider à retrouver une meilleure relation avec vous-même et une meilleure relation par rapport à vos parents que vous puissiez dissoudre justement ces étiquettes et ces étiquettes dans lesquelles se cache le rôle de vos parents pour que vous puissiez voir les individus tels qu'ils sont. Mais oui, ça va vous demander pour que ça marche l'envie, l'envie, le désir d'aller bien mieux, de vous offrir une autre vie reliée à votre passé et donc l'envie de prendre la responsabilité de vos blessures et de se dire OK, je vais m'en charger moi. Je ne vais plus attendre une réparation mais je vais m'en charger moi. Et là, ça va mieux se passer. Si vous n'y arrivez pas, d'accord ? Alors, il y a le programme Une Nouvelle Vie qui est là parce que dans Une Nouvelle Vie pendant le premier mois, on est axé sur la relation avec les parents. Actuellement, tous les gens qui ont participé à ce programme ont retrouvé une meilleure relation avec les parents. Eh oui, meilleure relation avec les parents, une meilleure approche aussi. Ils ont revu la relation différemment. Certains sont toujours en lien mais différemment avec les parents. Donc, ça, c'est aidant véritablement d'être accompagné. Donc, si vous avez envie de faire ce programme, n'hésitez pas à me contacter. Dans tous les cas, le programme commence en septembre. Voilà. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien.